Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ça va super bien, c'est très facile, paf, une vraie joke, et voilà, comme ça, là ensuite de ça c'est mieux de t'éloigner parce que là quand il y a plus de protection, il s'énerve, il riche toutes sortes de trucs, et voilà, pas plus difficile que ça, avant stage 2 on a un petit bonus stage, après chaque stage t'as comme un bonus comme ça, stage 2, stage 2 il y a une belle petite thématique sous-marine, on dirait que t'es en dessous de l'eau, là t'es comme dans un rêve sous-marin, vraiment cool, pis la musique est excellente, pis moi j'adore la musique de cette stage-là, là, tu vois, t'as plein de ballons, là, avec les oiseaux, ça va super bien, comme vous pouvez le voir, et voilà, on dirait que je m'en vais dans la cité d'Atlantis, il y avait comme des buildings en dessous de là, ok, on évite des obstacles, ça c'est comme un genre de petit mid-boss, il y en a beaucoup dans le jeu, il y a encore des ballons, il y a même des dauphins, c'est vraiment cool, moi j'aime ça les dauphins, ça, quand il y a des petits trucs comme ça, là, ça veut dire que t'approches la fin de la zone, le deuxième boss, ça se trouve à être un paquet de cubes, qui prend toutes sortes de formes, ça me fait penser à un genre de boss de, à la Treasure, là, pour ceux qui connaissent la compagnie Treasure, fait que là, j'ai pris le Horse, qui est l'arme la plus efficace contre les boss, fait que tu le tires dessus comme ça, il va perdre ses cubes, donc pas trop long, je l'espère, et voilà, jusqu'à ce qu'il y ait juste un cube, plus il devient petit, plus il devient énervé, il va toucher plein de trucs, comme là, il toucher plein d'arc-en-ciel, là, ouf, je l'ai chaté d'elle, mais heureusement, c'est juste le milieu de l'arc-en-ciel qui fait mal, je vais vous parler de Shinji Ozo, qui a composé la musique, que je trouve excellente, il a fait beaucoup de musique pour beaucoup d'autres jeux, beaucoup de schmops, des jeux faits par la compagnie Cave, toutes sortes de jeux, je vais vous montrer plusieurs jeux auxquels il a fait les soundtracks, c'est assez vaste comme répertoire, c'est excellent, pendant qu'on écoute la musique de Ibarra, qui est un jeu de Cave, qui est excellent, ça, c'est juste quelques exemples, parce qu'il n'a fait beaucoup d'autres, stage 3, ce jeu-là, ça me rappelle un kalidoscope, tu sais, le cylindre dans lequel on regarde, là, pis quand tu tournes, ça fait des gens d'hallucinations, ça ressemble à ça, là, c'est cool, Donc, les stages, la façon que c'est fait, il y a plusieurs phases, comme là, je suis à la phase B, phase C, ah, tiens, ça va vite, hein, phase D, il y a 4 phases, comme ça, dans le stage, ensuite de tout ça, pis t'arrives au terminal, qui est le boss, Donc, là, je suis comme un genre de mid-boss, ça va changer d'angle, parce que c'est pas super efficace, mon laser la rattrape même pas, bon, ça, c'est bon, l'éclair, c'est toujours bon, Fait que, une petite, j'ai des genres de triangle qui fait apparaître, qui essaie de me faire, de m'écraser, mais, avec l'éclair, ça va bien, ça passe à travers, pis, voilà, Je pense que c'est le boss que j'aime le moins, ça, c'est comme un genre de gros cristal, qui te lance des plus petits cristals, des gens de petite d'argent, Il est pas trop difficile, tu pognes le horse, qui est toujours l'arme de choix contre les boss, comme je vous ai dit, auparavant, pis, il se passe pas grand chose, il se cache beaucoup, Il se cache d'autres cristaux, pis, voilà, c'est déjà fini, il n'est pas trop difficile, on passe au stage 4, qui est mon stage préféré, en tout cas, un de mes préférés, J'adore vraiment la musique dans ce stage-là, pis, avec le visuel qui est assez simple, mais, je sais pas, c'est efficace, il y a comme des lettres géantes, toutes sortes de, des codes, pis, des lignes de code, pis, ah ouais, dont les signes japonais, Donc là, j'évite des genres de, c'est comme la corde à danser, j'évite des obstacles, ça, c'est fucked up, c'est, faut que je les évite, parce que ça se tue pas, oh yeah, ok, comme ça. Donc, ça, c'est un espèce de mid-boss qui pitche des genres de, de panneaux, je sais pas, là, c'est un peu de cube, je sais pas, ouais, là, c'est assez trippant, ça, la vie d'écart, j'avais, pis, c'est trop hot. Ça, c'est un des jeux, je trouve, qui a très bien vieilli au PlayStation 1, parce que, c'est quand même des visuels simples, mais, au moins, ça runne bien, c'est ouf, là, je me suis fait surprendre ça, là, pis, c'est ça, ça a bien vieilli, je trouve, parce que, en tout cas, c'est assez rare, des jeux de PlayStation 1, pis, des jeux aussi bien cru, parce que j'y joue régulièrement, je dirais que, ça fait, ça fait au moins 10 ans que je joue à ce jeu, là, pis, je le ressors tout le temps, pis, je l'adore, je me tame pas, j'ai tout le temps envie de jouer à ce jeu, là, c'est excellent. Donc, j'arrive au quatrième boss, qui est un papier journal, c'est un boss relativement facile, parce que, je sais pas, avec le horse comme d'habitude, ils se tissent ça en deux ou trois rouviends, là, je sais pas pourquoi, mais il y a comme un genre de bug, normalement, ils putent des lettres, on voit des lettres, pis des chiffres, sur les signes, là, c'est rouge, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un genre de bug, déjà fini, c'est trop excellent, ce jeu-là, moi, je le finis d'une shot, right now. Stage 5, un autre beau stage, avec une belle petite musique planante, j'ai encore l'air d'être en dessous, là, on dirait, bon, là, j'évite des lasers, on dirait, bon, là, c'est quoi ce début, là, ok, ça, c'est un des nombreux mid-boss, il y a comme une tentacule, laser, oh, ils lancent toutes sortes de boules de feu, et bon, et voilà, 3000 points. La façon aussi que ça marche dans ce jeu-là, c'est quand tu tues une série d'ennemis, si tu réussis à tuer tous les ennemis, ça te donne un bonus point, là. Donc ça, c'est un autre mid-boss, qui est un espèce de centipide, je pète toutes ses sections, et voilà, 4000 points. Bon, on dirait des supermatosoïdes, c'est fucked up, même ce jeu-là, encore au terminal, nouveau boss, cinquième boss. Bon, ce boss-là, c'est comme une espèce de glu, ou une genre de gélatine, c'est bizarre. Bon, ça, c'est peut-être la seule attaque qui fait qu'il est dangereuse, il lance un espèce de gros laser, puis il se met à tourner. Puis là, il faut que tu t'arranges pour être à l'extrémité de son laser, pour pouvoir tourner dans le sens inverse, pour ne pas te faire toucher, sinon, tu ne peux pas l'éviter, tu meurs. Je pogne mon horse, et puis je vais le destroyer. Il lance des petites balles, il n'est pas très dangereux, comme vous pouvez le voir, et voilà, il est mort. Stage 6, bon, à partir de maintenant, les choses se compliquent un peu, parce que ça va être un peu plus difficile. Il y a plusieurs petits puzzles dans cet abo-là, comme celui-ci, il faut que tu réussisses à mettre tous les carrés de la même couleur, puis c'est très difficile, parce que certaines armes, ça pogne toutes en même temps, même le petit shot, ça pogne deux en même temps, en tout cas. Ça, je déteste tellement ça, en plus, il faudrait que tu fasses l'ordre de chiffres, entre ça, moi, je passe dans le fou, puis je ne me compter que pas aller. Hey, c'est le cube rubique, ça, c'est cool. Avec le bird, ça va tellement bien, en plus, là, tu veux s'attuquer toutes ses cubes, puis un moment donné, il s'en va. Bon, ça, c'est encore pire, il y a trois couleurs, il faut que tu les mettes la même couleur, ça pogne ça. Toutes des genres de plaquettes, et voilà, c'est super. Ok, pas trop difficile. Bon, nouveau boss, ça, c'est un... Ah, il est vraiment cool, ce boss-là, je l'aime bien. C'est comme un espèce de polygone, puis tu le tires dessus, puis il perd des morceaux, puis il change de couleur. Comme là, il passe du gris au rouge, avec le horse, ça devrait aller bien. Du rouge au vert, et il pitche des espèces de cylindres. Ok, du vert au jaune. Ok, je pense qu'il commence à être petit, et voilà. Stage 7, bon, on dirait que là, je suis dans l'espace, c'est cool, ça, j'aime bien ça, être dans l'espace, ça, des shooters, là, c'est toujours le fun, mais dans l'espace, tu sais, c'est un classique, mais ça, on ne peut pas passer à côté de ça. Bon, un petit net de bas, c'est pas trop difficile, ça va très bien. C'est un jeu que, vraiment, là, j'adore ça, c'est excellent, là, puis en plus, c'est un jeu qui n'est pas cher. Vous pouvez trouver ça pour environ, entre 20 et 30 dollars, sur eBay, c'est un jeu qui se vend fréquemment, en tout cas, nous, je trouve que c'est vraiment excellent, parce que, j'aime ça des jeux, hein, pas obligé d'être un jeu à 300 piastres, hein, tu sais, comme LSD, j'en avais pas parlé tantôt, là, mais LSD, ils vendent deux, puis 300 piastres, si je réussis à trouver une copie, mais... Boss Fight, bon, ça, c'est mon boss préféré, ben, un de mes préférés, c'est comme un vaisseau spatial, vraiment hot, avec les étoiles qui défilent dans le fond, je trouve ça vraiment beau. Donc, faut pas que tu restes trop en arrière de lui, parce que, il tire tout le temps, puis, oh, faut pas que t'aies trop en avant de lui, non plus, parce qu'il tire, hein, même. Fait que t'essaies de rester sur le côté, tout en évitant ses missiles, qui sont tout le temps après toi. Ces lasers, là, tu tient en arrière quand il fait, sinon tu vois pas les lasers nains. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais c'est comme un genre de petit hamster, ou un cochon d'ingue, qui t'onduit le vaisseau, tu vois juste sa tête. C'est quoi, cette affaire-là? Oh, puis ça, c'est mon âme spéciale que je fais jamais, j'oublie tout le temps de le faire. Je l'ai fait, puis ça a servi, donc, c'est un au-son, finalement, mais c'est ça. Stage 8, ça, c'est le dernier stage. Les backgrounds, ici, sont vraiment débiles, c'est intense, la musique, en plus, c'est vraiment intense. Comme, là, je me fais bombarder avec les oiseaux, ça va super bien. Ça, c'est comme un genre de mid-boss. Vraiment, là, ils ont mis le paquet dans ce stage-là, parce que tu fais vraiment, vraiment bombarder des boulettes. C'est même pas des boulettes, c'est tous des genres de javelots rouges. Ça, c'est un autre genre de mid-boss. Peut-être des genres de plaquettes que tu peux pas détruire, donc, je les évite tout en le tirant. Avec le horse, ça va bien, parce que ça passe à travers la toute. Ça, là, tu trouves une ouverture, et tu passes comme ça, et voilà. Donc, je continue d'avancer dans le fond du tunnel, et j'approche la fin du tunnel, donc, je tourne et je tourne, parce que c'est toujours trippant de tourner. Un autre de mes boss favoris, il est vraiment cool. C'est comme un genre de DJ, un genre d'ombre, en tout cas, il pique toutes sortes de boulettes. Hey, je suis titiqué sur le boulettes, en ce moment. Ok, puis je lance des waves de son, c'est vraiment cool, ça. J'essaie de passer entre les waves, ok, comme ça. Ça fait que là, je continue de le tirer, ça fait comme un petit cymbal, là. C'est très agressant. Ça fait que je continue d'écrire les waves de son. C'est cool, ça, c'est intense comme DJ, et voilà, c'est pas trop pire. C'est pas trop trop tough, quand même. Il est moins tough que l'autre boss. Le boss du set était plus utile. Fait que là, avec le horse, il en mange toute une. J'ai l'impression, et voilà, il est mort. Et il crève dans une wave de son. Internal section, excellent jeu. Moi, je le recommande fortement, c'est un nier classique. Si vous voyez ça, peu importe, achetez-le. Ça vaut vraiment la peine. On se revoit bientôt. Ciao. On se revoit... On se revoit bientôt. C'est parti.